Alors, du coup, se prendre le mal de l'autre quand on soigne est un phénomène assez courant en magnétisme. Alors pourquoi ? Premièrement parce que c'est en lien avec nos moyens de communication énergétique. En fait, l'énergie communique avec le magnétiseur en fonction du canal le plus approprié. Ressentir l'endroit du mal permet au magnétiseur de situer où est le problème afin d'être plus précis et de donner du sens aux soins ou de donner une intention précise. Donc avoir mal, c'est normal et surtout pas trop grave. Par contre, la conserver et tomber malade, ce n'est pas normal. Cela peut être en lien avec ses propres blocages physiques ou émotionnels. Donc c'est important que le magnétiseur les libère, soit en les explorant ou soit en travaillant au niveau énergétique. Ensuite, deuxièmement, c'est le principe d'échange énergétique. Lorsqu'on soigne, on récupère les énergies usées des autres et il faut donc avoir une bonne hygiène énergétique. Cette bonne hygiène énergétique permettra de transformer cette énergie de basse fréquence en haute fréquence et pour cela, il faut avoir des techniques de protection. Alors par expérience, je peux dire que lorsque je néglige ce paramètre, je le ressens tout de suite dans ma capacité à faire circuler l'énergie et donc à être efficace dans mes soins. Alors lorsque j'enseigne à l'école, je conseille à tous mes élèves de respecter une hygiène énergétique ou d'avoir des méthodes qui leur permettent d'évacuer efficacement ces énergies usées. Tu peux avoir des réponses concrètes en allant voir mon live sur ma chaîne YouTube « Comment se protéger en magnétisme ». Voilà, j'espère que ça t'a plu, alors n'hésite pas à t'abonner.